Alors ce matin, nous allons commencer par un état des lieux, des risques épidémiques dans les pays en développement. Je demande donc au professeur Christian Bréchaud de me rejoindre. Il est directeur général de l'Institut Pasteur. Il va présider cette table ronde et va nous faire un tableau rapide des risques épidémiques et des facteurs déclenchants. Venez vous installer si vous voulez bien, professeur. J'accueille également le professeur Rosanna Peeling, présidente de la recherche diagnostique et directrice de l'International Diagnostic Center à Londres, la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Michelle Bocos, ambassadrice chargée de la lutte contre le SIDA et les maladies transmissibles. Elle nous dira quels sont les engagements de la France en matière de lutte contre les épidémies. Ensuite, le docteur Xavier Crespin, directeur général de l'Organisation Ouest africaine de la santé. Asseyez vous, si vous voulez bien, les uns et les autres. Asseyez vous, installez vous. Donc, le docteur Xavier Crespin, il est nigérien et basé au Burkina Faso. Il nous racontera, il nous donnera le contexte des épidémies en Afrique de l'Ouest et la manière dont il lutte contre ces épidémies et la manière dont on peut s'y préparer tous ensemble. Le professeur Xuetao Kao, président de l'Académie chinoise des sciences médicales et du Peking Union Medical College. Voilà, si les chiens d'Alain le laissent passer. Nous sommes sous surveillance. Il évoquera l'expérience de la Chine en termes de menaces épidémiques, notamment l'épidémie de SRAS en 2003, le syndrome respiratoire aigu lié au coronavirus. Alors, comme pour chaque table ronde, nous aurons des grands témoins qui sont soit dans la salle, soit en duplex. Nous aurons notamment tout à l'heure avec nous le ministre de la Santé du Laos en duplex par Skype. Et il y aura également dans la salle le professeur David Eman, professeur d'épidémiologie des maladies infectieuses de la London School of Hygiene and Tropical Medicine et directeur du Centre on Global Health Security. Voilà, eh bien, Christian, je crois que c'est à vous d'ouvrir le feu. Vous voulez vous mettre là ? Oui, oui, bien sûr, il y a une traduction. Je crois qu'on vous a distribué des casques et si vous n'avez pas de casque, il faut en demander. Mais en effet, il y a une traduction. Vous vous mettez là ? Très bien. Vous n'en mettez pas ? Non, pas du tout. Merci, merci beaucoup. Merci, Alain, pour cette invitation et merci pour tout ce que vous faites. Merci à la Fondation, merci à Benoît Miribel, merci à toutes les équipes. Ce sont vraiment des événements et des actions merveilleuses. So, as an introduction, I would make a few points. Influenza, pandemics, SARS, MERS-CoV, chikungunya, Ebola, Zika, and probably many more to come. And these new challenges for global health are caused by a combination of several factors, including the mishandling of health crises, which are favoring the emergence and re-emergence of pathogens and their ability to spread across the world. Recent human activity has resulted in changing ecosystems. Mass deforestation is having a major impact on the living conditions and migration of those animals, which are vectors of pathogens, such as mosquitoes and bats. Urbanization, and Alain Mirieu has alluded to it, has led to the concentration of millions of people in often poor economic and sanitary conditions. In fact, 52% of the global population currently lives in the 23 largest cities in the world, and this figure is expected to increase to around 65% in the 37 largest cities by 2030. Urbanization has introduced new patterns of interaction between humans and their environment. In fact, a recent study published in Nature has offered a reappraisal of the Ebola epidemics through Ebola genome sequence analysis, and it has confirmed the common perception that, in contrast to previous Ebola outbreaks, widespread transmission within urban regions in West Africa was a major contributing factor to the scale of the epidemic of the Makona variant of Ebola virus. And Dr. Xavier Crespin will present the situation in West Africa. Urbanization also leads to a huge rise in chemical pollution and has created a raft of new problems in areas such as water supply, wastewater management, and the provision of healthcare for vulnerable populations. Economic migration, refugee movement, and the continued growth in global travel are also having an important impact. And moreover, most of the recent outbreaks, in fact, at least 70% are caused by zoonosis, and it seems inevitable that increasing pressure to maintain food security, resulting in new agricultural practices, livestock intensification, will lead to further zoonotic spidover. And finally, Professor Rosanna Peeling will address the major problem of antimicrobial resistance. Climate change exacerbates many of these factors, and its epidemiological impact is considerable. It will affect, though, by influencing vector long-term to a rare climate change, such as Vibrio-effort, nutrition is a major determinant of global health. The effects of climate change are also leading to a rise in natural catastrophes, such as floods, which put immense pressure on health systems. So we are really talking of global health, of one health, merging human and veterinary medicine. We need to define a global health governance agenda, merging the efforts of so many stakeholders, a very difficult task indeed. And these difficulties are obviously aggravated by the consequences of economic crises, wars, and terrorism, which have led to major setbacks for global health. So how can we respond to such a complex, challenging context? Many major points regarding governance, the need of resilient health systems and partnerships will be addressed today. And in particular, in this roundtable, by the presentation of Professor Schwetau-Tsao and Ambassador Michel Bocos, and then by Professor David Ehman. I only wish to emphasize a few points. Research. We should never forget that scientific discoveries will be key. Novel therapies, novel vaccines, discoveries which suddenly overhaul a public health challenge. We have entered an era of major scientific and technological progress, of artificial intelligence, interactions between biology, mathematics, and physics, and we must translate this to the control of epidemics and infectious diseases. Surveillance. Active surveillance networks with rapid reporting. We need to develop and implement modern surveillance and evidence-based strategies. We are living in a global era of digital information, unparalleled capabilities for sharing information, analyzing and integrating data, leading to modeling of epidemics and modern epidemiology. Well, we must translate to global public health challenges this progress. We must really share information and data. We must also share samples, complying with good clinical and ethical practice. We should also recognize that innovation is now also occurring in developing countries. Indeed, digital information, connectivity, massive capacity of transmission of information with cell phones, handheld digital device in developing countries, completely overhaul the public health strategies. It has already led to very powerful laboratory-based networks of surveillance, positioning system technologies, web-based public health, and one health digital applications. Diagnostics. Diagnostics is a key pillar of global and one health strategies. Technological progress is transforming this field with new rapid tests, point-of-care tests, etc. But in turn, this implies biological laboratory capabilities and trained personnel. And Fondation Merieux offers a remarkable contribution to this major challenge. Diagnostics also implies standardization and survey of equality of the proposed tests. Interdisciplinary strategies. As an example, we must step up our efforts in the field of entomology, and in particular medical entomology, so as to unravel the fine mechanisms of mosquito ecology and pathogen transmission to humans. We must also acknowledge the major importance of social humanities in helping us pinpoint risk factors and identify and reach vulnerable populations. Overall, interdisciplinary organizations and programs need to be set up combining these various fields of investigation. On-site capacities. No improvement will be made if we do not help developing countries build sustainable and resilient health systems and enhance their research capabilities. This will involve infrastructure and equipment, centers for biological resources, training and education. Education, not only of medical doctors and scientists, but also of skilled health workers and diagnostic laboratory technicians. Efforts need to be made to interact with communities and build up a more comprehensive and skilled workforce. With these views, the international network of the 33 pastor institutes in 26 countries, 10 in Africa and 9 in Asia, and the Fondation Mérieux, are at the forefront of such strategies. So, in conclusion of this introduction, we know that we will inevitably face novel epidemics. We have made a very significant progress in our capacity to handle these challenges. We need to translate to a global health agenda the progress of science and technology. And clearly, we will only be efficient in the context of partnerships, partnership between organizations with complementary expertise and skills. Thank you very much. Thank you. Je vais donner maintenant la parole à Madame Pi. Je crois que vous avez été en charge d'une étude tout à fait impressionnante sur les conséquences des épidémies. Si vous voulez bien rester à votre place, peut-être... Vous voulez venir ici ? D'accord. Très bien. Parfait. Il a donné le mauvais exemple. Je suis... Bientôt, je vais être rejeté en dehors de cette... Good morning, everyone. It's my pleasure here to talk about actually quite a depressing problem, but I hope at the end I could give some glimmer of hope. So, right now, as of 2016, every day, a patient would die of antimicrobial-resistant bacteria every 45 seconds around the world. So, this is very alarming. So, this is statistics from the Lord Jim O'Neill report, working with global experts to try and model what would happen if we don't do anything. If we don't do anything at all, instead of 700,000 patients a day dying of resistant infections, by the year 2050, there will be more patients dying of antimicrobial-resistant bacteria than cancer, dying of cancer. And the cost of that inaction would be something like $100 trillion, US dollars. So, the cost of inaction is trying to use modeling to motivate the global community into some action. And so, how do we come to this, that centuries of medical progress that's been made because of antibiotics, and we've now turned it around, to a point, a crisis point, where if we don't do anything different, we will have incurable infections, and we will return to the pre-antibiotic era. Now, I think many of you know that this is a really complex issue. It's a medical issue. It's a technological issue. It's cultural. It's behavioral, etc. And I would just give some examples. For example, there are three to four times the amount of antibiotics being used in animal and fish farming than in humans. But if you try to talk to a farmer about not using antibiotics, he would be very depressed, because without using antibiotics, one animal that's infected would decimate the whole herd. And besides, they told us that actually animals, when they're on antibiotics, actually may be happier. I don't know if they're happier, but they certainly grow better. And so, in the end, they weigh more, and the farmer is able to sell them for more money. So, it's an economic issue as well. It's a big economic issue. What would be the kind of incentive that we could give to fish farmers and animal farmers for that? And then, of course, there are cultural and behavioral issues. In many parts of the world, self-medication is a very deeply entrenched tradition. As a child growing up in Hong Kong, when my siblings have any cough and colds, my mom would send me to the herbalist with a list of herbs that I will get, and my mom would boil it up for my sister or brother to drink. And we all got better, and so it works. And so, self-meditation is really a deep entrenched practice. But this, coupled with the fact that you could get antibiotics over the counter in many countries, allow people to go and get antibiotics, maybe the wrong kind, maybe the right kind, but maybe not for the length of time that they need to be on it, therefore inducing antimicrobial resistance. So, but if you think about it, a mom with a child with possibly a serious respiratory infection, would she just go to the pharmacist and get some amoxicillin and put the child on antibiotics right away? Or would she, we are trying to persuade her that she needs to go to a doctor, register for the clinic, get an appointment, maybe the same day, maybe next day, wait, and then also use a diagnostic, which she has to pay for. And then, maybe the doctors say, well, maybe it's a viral pneumonia, we won't give you antibiotics. And she goes home empty-handed. Now, how could you persuade her that for the good of mankind, she needs to do that? Because to her, the risk is that her child would get worse and die. So, there are many very complex issues, and besides all these cultural, and they all have to come together, behavioral, cultural, technological, medical interventions. And so, it seems like when you try to address the problem, it's like boiling the ocean. Where do you start? How do you do it? Well, I work in diagnostics, so I will tell you about some, five different initiatives that are very key to how we address the problems, to use diagnostics to address the problem. First of all, the holy grail right now for diagnostics is a simple rapid test that a physician or healthcare provider can use to distinguish between bacterial and viral infections, so that if a patient has viral infections, you do not prescribe antibiotics. But that's been a challenge that's been around for ages, There are many prizes for this kind of innovation. The Horizon 2020 prize for better use of antibiotics for respiratory infections, that was awarded in February of this year. And there is the UK Longitude prize of 10 million pounds for any simple test or test system that would also allow better use of antibiotics. And then the NIH in the U.S. has $20 million that they posted for better tests for antibiotics use. And so, these are technological incentives to have the tools that we need. But what about, you know, other issues? Well, we have the ability of countries to be able to measure the extent of the problem has been, you know, a real challenge because many labs have very, very limited infrastructure for labs. So, this is thanks to the foundation's work, 50 years of building capacity in lab in countries. Now, we don't have to start from ground zero. We could actually build on this 50 years of work from the foundation to have a solid grounding from which to start to help countries with assessing the extent of the problem in their country using the most advanced lab technology because then they could, if they know the extent of the problem, they could address it by developing evidence-based strategies based on the WHO-recommended strategies for AMR and be able to have not only this strategy, but if they institute any interventions like stewardship, they would be able to measure the impact of interventions because they have this baseline. Without this baseline, they cannot do it. So, the work of the foundation has been extremely important in a lot of countries around the world. And then we also, in collaboration with the foundation, started eight years ago, and it was the inspiration of LAM area that we started an advanced course on diagnostics to educate policymakers on critical decisions about diagnostics. And this year, the course will be at the end of October here in Les Ponciers, and we will focus the advanced course on antimicrobial resistance. So, these are the small steps that we are doing to try to do something. Now, what about the general public? You know, this is, it has to involve the entire global community. It cannot just be from the top down. We need to be building educational materials for educating the public about the threat of antimicrobial resistance to convince the mom not to just go down to the pharmacy and get antibiotics when the child is sick. That we have to try to do in collaboration with many, many partners. And I was really happy to hear at a recent event at Davos that in Colombia, they started to write AMR stories into soap operas that the whole nation watches every night. And so, with these stories, they're reaching the public millions in a very effective way because these people who watch these soap operas care about the characters. and if one character dies from AMR, they will remember that. And so, these are some of the innovative ways that we need to reach the public. So, finally, knowing no initiative can survive without funding. So, in 2016, there was, in the recommendation of the Lord Jim O'Neill Report, to have a global fund for AMR, similar to the global fund for HIV, TB, and malaria. And this global fund has the ambition of raising between $2 to $3 billion to address intractable problems in AMR. It was endorsed by the G7 countries and now by the G20 countries recently. And so, we do have the means of addressing this. And as I end my speech, I'd like you to remember that WHO had a call to action several years ago. It's very simple to remember. No action today, no cure tomorrow. So, we have no time to lose in this. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. And I'd like to thank the Fundation Mérieux for the work that's important and remarkable done in the West Africa. I'll be back to a few actions that we currently men with the Fundation and some actions in perspective. And as you know, I think all of you know, the epidemics train every year of pertes considérables in human lives in Africa. In the West Africa, they constitute a real problem of public health in the region and a threat to the world's health security. And as you know, as you know, the West Africa is one of the parts of the world where the population pays is one of the most difficult times in the world's lives in the world's lives in the world's lives in the world's lives in the world's lives. The most frequent are those related to cholera, to the rougeole, to the meningite, to the arvoviruses, etc. And each year, we also have a catastrophe. The region is confronted with natural disasters, such as the inondations, the CCRS, the conflicts, which may also engendry problems of health, often very important problems. As you know, the current data of research and surveillance show that about 75% of new diseases infectious diseases, which affect the humans over the last decades, are of origin animals. These are the zoonoses, such as the fiebre hémorragic, the Ebola, the fiebre of the valley of the Rift, etc. To talk about the risks epidemics in the region, they are real. The epidemics, their presence is real in our region. And I think that everyone has experienced the disease, the disease, the disease, of the fiebre hémorragique d'Ebola, which has been a disease that has made enormous damage to the West Africa. The epidemics started, as you know, in Guinea, in December 2013, and it has spread very quickly in other countries, such as the Liberia, Sierra Leone, with smaller homes in Nigeria, the Sénégal, and the Mali. But in reality, this disease has allowed us to see the lacunes of our system. disease, because between December 2013, now we know that it is at this moment that the disease started, but it is really between March and Avril that we could know that this disease was Ebola. Ebola. So, entre-temps, it has been enormous damage to the problems of surveillance, the problems of diagnostics, including, to better adapt the treatment. This disease, for us, in the region, is considered as a great risk, as a risk of reapparition in terms of environmental conditions in several states members of the CDAO, such as the Guinea-Bissau, the Ghanaian, the Togo, the Guinea, the Sierra Leone and the Liberia, for not to mention that. In terms of risk, it is also necessary to signal the presence of the fiebre of the Lhasa. And just that last year, in 2016, five countries have registered cases, the Liberia, the Togo, the Nigeria, the Sierra Leone and the Bénin. And the tendency is at the highest compared to 2015, where we have registered 1033 cases with 200 deaths. And the same for the fiebre of the valley of the Rift, which is a zoonose, as you know, transmitted mainly by the moustiques and which affects mainly animals, but with a strong capacity to infect the humans. It has been very long that this disease has not existed in the region, but it has been in 2016, in Niger, in a very, very far distance between the Mali, the Algeria and the Nigerian. It is to say that there is no frontier for this disease. And in total, almost 400 cases have been registered with 34 deaths. And the same for the Dengue, which has done its reparation in Burkina in 2016 with more than 2000 cases. And in Côte d'Ivoire, this year, in 2017. Other risks of the malaise, it is always the fiebre jaune, as you know. And there, 13 countries, in 2016, have registered cases. Only the Cape Verde and the Guinea-Bissau have not notified the case. So, the risk of the reapparition of this disease in 2017 is still there. It is also the viral disease of Jika. In the region west-africain, the Cape Verde has reported an epidemic with more than 7000 cases between October 2015 and January 2016. And we have also notified, in 2016, almost 600 cases in the Guinea-Bissau and Cape Verde for the countries who have notified the cases. In terms of the weak system of notifications, there are certainly more cases in the same country, but maybe in other countries. The cholera is a disease that is there for several years. and even if it has been eliminated in many industries industrialized countries, it is a important cause of disease in the countries of the West, and especially in terms of the skin of the meningitis. The meningitis, the cholera. We have also the case of the rougeole. In the beginning of the pandemic, the poliomyelite, aucun cas n'avait été enregistrée in 2015 dans l'espace CDAO. Mais l'année 2016 a vu la réapparition de cette maladie avec 4 cas de poliovirus sauvage de type 1 notifiés au Nigeria, avec donc les risques de propagation dans toute la partie nord du Nigeria, mais également les pays voisins, notamment le sud du Niger. Nous sommes toujours confrontés aux mêmes réalités en ce qui concerne le paludisme, qui demeure le principal problème de santé publique dans la région ouest africaine, la tuberculose, mais également le VIH sida, où même si la prévalence moyenne estimée à 1,5 dans la région est stable depuis 2010, est un véritable problème de santé publique au niveau de certaines populations clés, où le taux de prévalence tourne entre 20 et 30 %. Donc face à cette situation épidémiologique et le risque de réapparition de toutes ces maladies, au niveau de la CDAO, un programme de lutte contre les maladies a été élaboré et adopté par les 15 chefs d'État de la CDAO au cours de leur session extraordinaire qui s'est tenue en décembre 2015. C'est ainsi que, parmi les activités majeures, ils ont approuvé la création du Centre régional de prévention et de contrôle des maladies. Il faut rappeler que ce centre vient de l'initiative de l'Union africaine de créer les CDC africains. Et donc, le Centre régional pour l'Afrique de l'Ouest est une branche de ces CDC africains et nous y travaillons actuellement pour renforcer les capacités de surveillance, de prévention, de riposte, mais également de résilience aux chocs épidémiques et aux urgences dans la sous-région. Les composantes essentielles de ce centre, nous en avons principalement quatre sur lesquelles nous travaillons. Actuellement, avec le concours de plusieurs partenaires, il s'agit d'abord de la surveillance active et de l'alerte précoce, de l'investigation et de la riposte. Une grande composante, c'est la composante laboratoire, notamment l'amélioration du diagnostic pour mieux adapter le traitement à ces maladies. Et la dernière composante, c'est la composante relative à la formation et à la recherche, notamment la recherche appliquée. Avec cette initiative, nous en avons également d'autres. Ce sont l'initiative, notamment, de mettre en place un fonds régional de solidarité au niveau de la CDAO. Il s'est avéré qu'au moment de la crise, surtout d'Ebola, il avait manqué un mécanisme régional de solidarité pour intervenir rapidement sur le terrain. Donc, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de mettre en place ce fonds qui a permis aujourd'hui à l'Organisation ouest-africaine de la santé d'intervenir très rapidement, souvent dans les 72 heures, en termes d'appui financier, mais d'appui logistique, matériel, et également d'apporter l'expertise technique à travers la mise en place d'une équipe régionale d'intervention rapide qui est prépositionnée dans les différents États et qui peut intervenir en cas de demande. Mais à côté de ces équipes régionales, nous avons également commencé, avec certains partenaires, la mise en place des équipes nationales d'intervention qui interviennent d'abord en premier et, si nécessaire, les autres équipes viennent renforcer. Ce dispositif est déjà en place et il a permis d'intervenir tout récemment en Séra-Léon quand il y a eu les inondations, avec, comme vous le savez certains, plus de 1 000 morts à la suite de cette catastrophe, mais également au Niger quand il y a eu la maladie de la vallée du Rift, mais tout récemment également avec les inondations qui ont fait plus de 50 morts, et au Burkina Faso lors des attentats terroristes du mois d'août. À côté de ces deux initiatives au niveau régional, il y a également, tout récemment, en décembre 2016, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté une plateforme régionale de coordination de l'approche Insel Santé. Donc cette plateforme, elle tourne autour de quatre activités essentielles. L'évaluation des risques sanitaires dans la région, la mise en place d'un système intégré de partage d'informations, l'organisation des exercices de simulation multisectorielle et multidisciplinaire d'investigation, de prévention et de riposte. Et enfin, le renforcement de la coopération transfrontalière et intersectorielle. À ce stade de mon intervention, je voudrais quand même mettre l'accent sur ce que nous faisons avec la Fondation Mérieux, mais également avec d'autres partenaires. Je voudrais dire que pour la Fondation Mérieux, nous travaillons depuis déjà plusieurs années, mais tout particulièrement au cours de ces trois dernières années, nous avons travaillé dans le cadre d'un de nos projets sur l'amélioration des services de laboratoire au niveau de nos États membres, sur le renforcement de la formation, qu'elle soit la formation continue ou initiale, sur la mise en place d'un système de gestion de l'information de laboratoire, sur le renforcement des systèmes d'achat, de maintenance et de gestion via une approche régionale, et sur la contribution à augmenter le financement des systèmes de laboratoire, parce que, comme vous le savez, c'est les parents pauvres au niveau de nos ministères quand il s'agit donc des financements du système de santé. Aussi, nous travaillons avec, dans le cadre d'un autre projet, le projet Riposte, financé par l'Agence française de développement, avec l'Agence de médecine préventive et un consortium d'associations et d'ONG en France sur le renforcement des compétences techniques et managériales dans les pays, notamment les pays francophones, à travers un double dispositif de formation et de recherche-action visant notamment une meilleure mobilisation sociale et une mobilisation communautaire au niveau des États membres de la CEDEAO. Donc, je voudrais terminer en disant que nous nous réjouissons encore une fois de participer à cette importante rencontre. Et c'est avec beaucoup d'humilité et d'honneur que nous sommes là avec vous pour apprendre davantage de nos faiblesses, de nos insuffisances et d'améliorer davantage le travail que nous faisons. L'espoir, en tout cas, est permis dans la lutte contre les maladies. Et le travail doit encore continuer en parfaite harmonie avec les uns et les autres et dans une coordination plus renforcée. Merci à tous. Nous allons entendre maintenant le professeur Xuetao Kao, président de l'Académie chinoise des sciences médicales et du Peking Union Medical College. Il va nous parler notamment du SRAS. Sous-titrage Société Radio-Canada. Bonjour, ladies et gentlemen. It's a great pleasure to be here to attend the roundtable discussion today. First, as a representative of Medico Communicator venus de Chine, I want to take this opportunity to express our warm congratulations on the 50th anniversary of Foundation MedU. We very much appreciate the great contribution made by Foundation MedU et M. L. M. Liu pour la meilleure vie des humains dans ce monde. As pour la santé publique et la santé de la maladie de l'infection, le gouvernement de la Chine a pris des efforts dans les dernières années pour mettre un système national pour la surveillance de la maladie de l'infection. This is because we have learned the lesson from the SARS outbreak in 2003. At that time, everything was bad because we were not very prepared for the emerging infectious disease. Now, because of the globalization, globalization and change of environmental conditions in China, we are facing the serious problem for the emerging infectious disease and also the re-emerging old infectious disease. So China now pay much attention to the capacity building up. We set up the national hospital system across whole China in a different province. So we have the daily report system, re-time network for the special case of the infectious disease if this case has been diagnosed. Also, we launched the national mega products for the control of the infectious disease, mainly focused on the HIV, hepatitis B, and drug-resistant TB. I think through the joint efforts in the past decade, everything goes well. For example, we have several very established national laboratories who has the good performance in the early diagnosis of the infectious disease by identifying the pathogenes as soon as possible. Take the example three years ago for the H7N9 influenza outbreak in China. Everything controlled very well. In, I think, less than two years, several, I think, landmark researchers or research articles have been published. Six, I think, six in New England Journal of Medicine, five in Lancet, and several in Science Nature. I think the publication doesn't matter about the global health, but one of the indicators for the capacity building up. We identified the person and got the sequence in less than one month. Also, we have the system, national platform for drug discovery for the large-scale screening of the leading compound, and then ask the scientists to modify the leading compound to test the safety and so make the drug ball candidate to the company. So, have the preclinical study system to confirm the application of this possible drug in the control of infectious disease in the clinic. So, through this platform and also research groups, we have the very established system for the prevention of the emerging infectious disease. Also, now China governments pay much attention about the health of general people. Last year, we had the national conference on health. Our president, Xi Jinping, delivered a two-hour speech at the conference, totally about the health of the people. So, since then, we launched the Health China 2013. So, we have the national planning for developing the medical research, medical healthcare reform, and also global health at the national level, conducted by the Ministry of Health. also, in our academy, Chinese Academy of Medical Sciences, we also got the financial support from the government. We launched a special project focusing on the identification of new pathogens, including virus and bacteria in the emergency disease. and also, we set up the national platform for the drug screening for the control of the infectious disease, especially on the drug-resistant infections. And also, I want to say the international collaboration is very important, especially we are in the one world, especially we have the legend, one world, one health. So, China governments and also our scientific communities in China are very keen to seek the international collaboration. I think this, we have the very successful case in the field of the international collaboration. This is the Christopher Mathew laboratories set up in the, set up in Beijing in 2005. I think in the last 12 years, much progress have been taken in this joint laboratory. We have identified the new pathogens, we have developed the new tools for the early diagnosis of the viral infection and even bacterial infections. We also have the well-researched team built up, especially we recruit young, talented people who got well-trained or experienced in the Western country, U.S. and Europe. They came back to set up their own laboratories, own research group in this joint laboratory. So, we have the mission to launch the international collaboration to fight the infectious disease. and we also delivered the representative to join the China team to the West Africa two years ago to fight the Ebola outbreak. As you know, China governments put so much money to the national surveillance system and also have launched the national projects for the clinical management of the serious infectious disease. We try to set up the standard procedures for the clinical management of the special case from the drug, from the care, and also so we have the team trained every month also to prepare the emergence of the infectious disease. So, we delivered the national team to West Africa and set up the transient hospital there and got the good results. I attended the welcome back ceremony of this national team. I saw they were very happy to contribute to the control of outbreak Ebola in West Africa. Through these efforts, I think international cooperation is very important. I have confidence for that. Through the joint efforts among the different countries and even in the big family of foundation MedU, we can achieve some goals to control the infectious disease, to fight them, and create a good environment for the human beings. I hope we can do this in the future. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. We are going to hear now Michelle Boccoz, ambassadrice chargé de la lutte contre le VIH SIDA and the maladies transmissibles and dimension international of the research and santé in France. et va nous raconter notamment quels sont les engagements de la France, et notamment en matière financière. Merci beaucoup. Tout d'abord, toutes mes félicitations à la Fondation Mérieux pour ce 50e anniversaire d'une action qui ne se dément jamais et qui reste très présente et de plus en plus impliquée au service de la lutte contre les maladies infectieuses. Merci beaucoup de cette occasion de pouvoir parler ici devant vous. Donc, premier point de mon expérience, la lutte contre le VIH a suscité une mobilisation internationale sans précédent qui a montré qu'une action concertée pouvait permettre d'atteindre des résultats ambitieux dans la lutte contre les épidémies. On connaît tous la situation dramatique des années 2000. 30 millions de personnes atteintes par le VIH, dont environ 95% dans les pays en développement, et l'accès au traitement à l'échelle mondiale n'atteignait que 2%. L'indignation face à cette situation et à la fracture nord-sud dans l'accès au traitement ont donné lieu à une mobilisation politique et financière sans précédent de l'ensemble des acteurs dans lesquels la France a joué un rôle clé. Je me tourne bien sûr vers Bernard Kouchner, qui en a été un des acteurs les plus actifs, Jacques Chirac, qui s'est beaucoup impliqué, et de nombreux autres acteurs d'ailleurs ici présents aussi. Donc de cette initiative du FSTI est née la création du Fonds mondial en 2000, Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme, puis United aussi en 2006, auxquels la France a largement contribué et qui ont marqué un véritable tournant. Ces structures ont permis de rationaliser et de décupler les forces de chacun et de faire baisser les prix des traitements et de les mettre à la disposition des programmes de lutte contre les pandémies à grande échelle. Mais aussi, la société civile a joué un rôle crucial d'alerte et de mobilisation, et son engagement a permis de placer les personnes affectées au cœur de la riposte. Les efforts en matière de recherche et d'innovation ont permis des progrès scientifiques extraordinaires qui ont transformé la donne en permettant de proposer des modalités de diagnostic et de traitements plus efficaces, permettant de faire baisser les prix. Donc, la lutte contre le VIH a vraiment été un tournant dans la réponse internationale aux épidémies pour de nombreuses raisons, parce que d'abord, elle a montré que le multilatéralisme peut changer la donne, peut permettre un véritable changement d'échelle et l'atteinte de résultats sans précédent, donc dans un premier temps, les objectifs immédiatifs pour le développement. Aujourd'hui, l'accès aux traitements antirétroviraux atteint 53 % à l'échelle mondiale, donc 19,5 millions de personnes maintenant sous traitement antirétroviral, parce qu'aussi, elle a transformé nos modes d'action en permettant aux ONG et à la société civile et aux personnes affectées d'être présentes dans tous les instruments, dans toutes les instances de lutte contre les pandémies, et parce qu'elle a mis en évidence l'importance, justement, de la participation de ces personnes à la recherche, à tous les niveaux de l'organisation des soins pour apporter des réponses adaptées. Donc, la santé communautaire, qu'on a encore besoin, d'ailleurs, je dirais, de développer, de positionner. Deuxième point, l'engagement de la France dans la lutte contre les épidémies à l'international a été majeure et continue de l'être. Donc, la France a porté vraiment, dès le début, cette lutte au plus haut niveau de l'agenda politique international, en défendant cette idée qui était révolutionnaire d'un accès universel aux antirétroviraux. Et ça n'a pas été facile, mais c'était un combat qui a été gagné. Et donc, la France a fait le choix de privilégier ce canal multilatéral. Nous continuons aujourd'hui encore à jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre les maladies transmissibles, la promotion de la recherche et de l'innovation scientifique, mais aussi dans les financements innovants. Et cela continue. Donc, la France, je vous le rappelle, est le deuxième contributeur historique au Fonds mondial, donc 4,5 milliards de dollars depuis sa création. Le premier bailleur à Unitet pour 1,6 milliard de dollars. Deuxième donateur également pour la facilité internationale de financement de la vaccination. Notre engagement auprès de l'OMS, de l'ONU-SIDA et d'autres organisations comme l'Organisation ouest-africaine de la santé sont des engagements clés pour nous, auxquels nous tenons. Cette action de la France ne peut s'appuyer que sur les atouts en France et sur le terrain. D'abord, un réseau scientifique d'expertise reconnue en France et à l'international pour son excellence. Bien sûr, les instituts pasteurs, le réseau et l'institut pasteur à Paris, bien sûr. Le rôle de la Fondation Mérieux, de l'AMP, de Bioforce, parmi les autres acteurs très importants. La société civile, qui est particulièrement active et engagée et qui, notamment, nous pousse à bien prendre en compte la situation des personnes en situation de vulnérabilité, qui est un enjeu clé pour lutter contre les pandémies et pour atteindre les objectifs. Et les opérateurs, l'AFD, Expertise France. Donc, la création d'une initiative, dite initiative 5 %, une contribution indirecte de la France auprès du Fonds mondial qui permet d'apporter cette assistance technique aux pays francophones. Et maintenant, l'annonce du président Macron d'allouer 0,55 % du PIB à l'aide publique au développement d'ici 2022. Donc, un passage de 8 à 15 milliards d'euros qui donne un signal très fort dans le sens d'un renforcement de cet engagement. Donc, troisième point, ces formidables progrès ont conduit à des objectifs encore plus ambitieux qui ne pourront être atteints sans un engagement renouvelé de tous et sans le développement d'approches innovantes. Le succès dans cette action multilatérale a conduit la communauté internationale à se fixer des objectifs très ambitieux pour 2030, c'est-à-dire éliminer l'épidémie de sida, de tuberculose et de paludisme comme menace à la santé publique. Et au-delà de ces pandémies, l'agenda de santé mondiale a été élargi au travers de 12 objectifs. Alors que de très importants progrès ont été réalisés ces dernières années, des projections, notamment un rapport tout récent de la Fondation Bill et Melinda Gates, montrent que sans un engagement renforcé, ces ODD ne seront pas atteints, et notamment dans la lutte contre la tuberculose dont vous avez justement parlé tout à l'heure. La hausse des résistances antimicrobiennes rendent inefficaces certains traitements, et la discrimination touchant aussi certaines populations vulnérables et les éloigne dans le même temps de la prévention comme des soins, qui restent des enjeux de taille pour atteindre ces objectifs, et nous devons être encore plus mobilisés sur ces sujets. Ces constats et les contraintes financières des donateurs poussent les organisations internationales à essayer de renforcer l'impact de leurs programmes dans les pays touchés. Or, la faiblesse des systèmes de santé et des ressources humaines en santé limitent le décaissement des fonds et la mise en œuvre pérenne des programmes dans les pays. C'est pourquoi la France a fait du renforcement des systèmes de santé la première priorité de sa stratégie en santé mondiale pour 2017-2021. La France s'est vraiment battue pour que ces stratégies des principaux acteurs de la lutte contre les pandémies intègrent le renforcement des systèmes de santé. C'est le cas au Fonds mondial maintenant, c'est le cas aussi d'United. C'est également le soutien à l'approche par les droits humains qui sont vraiment au cœur des stratégies si on veut atteindre les populations les plus vulnérables et les plus fragiles, et nous devons les atteindre, qui sont vraiment un des piliers de la stratégie française, mais aussi maintenant du Fonds mondial et d'United. Ces défis, bien sûr, nécessitent de renforcer l'innovation, tant dans les approches que dans les financements. Je veux prendre un exemple, la nouvelle stratégie d'United, qui a permis de renforcer la complémentarité, le continuum entre SonAction, qui est dédiée au développement et à l'introduction de l'innovation en matière de traitement et d'outils diagnostiques, et celle du Fonds mondial, qui permet de passer cette innovation à l'échelle pour plus d'efficacité. Et par ailleurs, United a récemment choisi d'élargir son spectre d'action, en agissant sur des problématiques de santé transversales, telles que la résistance antimicrobiale, dont nous avons déjà longuement parlé, et également développer des produits qui placent la personne plutôt que la maladie au centre des soins, donc avec une approche syndromique. C'est une approche plus intégrée de la santé. Par exemple, des produits permettront de combattre la fief chez les enfants avec une vision beaucoup plus large. En matière de financement, les fonds sont engagés dans le développement de stratégies ambitieuses, de mobilisation des ressources, fondées à la fois sur le renforcement des financements nationaux de la santé, l'élargissement de la base des donateurs, l'accroissement de l'implication du secteur privé, et les développements de mécanismes de financement innovants, le travail sur les banques de développement, la mobilisation de high-net-worth individuals, le développement de fonds innovants, le partenariat avec les entreprises, et bien sûr, la continuation des taxes affectées, billets d'avion ou taxes sur la transaction financière. Donc, on le voit bien, les défis posés par les grandes pandémies ont fortement marqué l'action internationale en matière de santé. Elles ont démontré que l'engagement politique, le multilatéralisme, couplé aux avancées scientifiques, pouvait porter un coup d'arrêt aux crises sanitaires. Elles ont également montré que la pérennité des progrès réalisés depuis les années 2000 ne pourra être assurée sans la poursuite des efforts de tous, des meilleures synergies et d'un renforcement des systèmes de santé. Merci de votre attention. Et notre grand témoin est David Iman, professeur d'épidémiologie des maladies infectieuses à la London School of Aging Tropical Medicine et directeur du Centre on Global Health Security Chatham House. Peut-être que vous allez nous rejoindre, nous allons faire un petit résumé de ce qui vient d'être dit, ce que vous retenez, et puis peut-être souligner également l'importance des acteurs locaux. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici, et je voudrais aussi remercier le fondation sur ses 50 ans, en particulier, M. Marieur. As I was listening to all the discussions today, including the introduction by M. Marieur, I thought of a talk that occurred earlier this week in London. It was Richard Horton, who's the editor of The Lancet, who gave the annual John Snow pump handle lecture. For those of you who know John Snow, John Snow was the epidemiologist who stopped cholera in Soho in England by removing the pump handle back in the mid-19th century. Richard Horton spoke about two things which were very important. One of those was the colonialization of global health. And he actually talked about the fact that we in the North think we know what's necessary for the South, and we develop our interventions accordingly. And many times they're wrong. At the same time, he talked about the need for solidarity, as did Mr. Marieur this morning, the need for countries to work together, not to work the North for the South, but to work the North and the South together. And I was thinking as I listened to these different presentations how really important Fondation Marieur is in developing the capacity in countries to deal with these issues themselves. We heard first from Christian, who gave us a really good summary of the causes of emerging infectious diseases and why they're so important, and also the importance of that animal-human interface where the two work together. A very important introduction to a series of very good interventions by the others, which actually kept to time, which is also very important and very useful. What we heard from Rosanna was the grim picture of antimicrobial resistance, and it is a grim picture indeed. But at the same time, there are activities going on at the Foundation here and others activities throughout the world that are encouraging the development of point-of-care diagnostic tests, those tests which are useful at the bedside to better prescribe medicines, but also useful in surveillance and other activities. And the course here at the Fondation for the past five years has been very important in bringing policymakers together to talk about the importance of point-of-care diagnostics. The difficulty, of course, is that if those diagnostics are too expensive, people will not use them. They will continue to use their medicines as presumptive treatment. We also heard from Rosanna about no action today, no cure tomorrow, which is very important. We do need new antibiotics. But thinking back to the history of the Marriott family and the Marriott Foundation, I would say that we also, and probably more importantly, need vaccines. Just to give you an example, smallpox was killing 2.7 million people each year in the 1960s. It's now a disease that has been eradicated with a vaccine. Eradication got rid of infection, got rid of illness, got rid of death, and also got rid of the use of antivirals, which themselves would have undoubtedly become less effective over time. So we need vaccines to stop the use of antibiotics. Gonorrhea, the most important disease as far as resistance goes, or one of the most important today because the last family of antibiotics is now becoming less and less useful, a vaccine would take care of that issue, along with behavior change and a few other things that need to be done. So we need to not just limit the agenda of antimicrobial resistance to new antibiotics, which themselves will become less effective over time. We need to think about vaccines, as did Charles Marriott, and as has the Marriott family for many years. We heard Xavier talk about the contributions of the Foundation Marriott in West Africa, and those are very important in addressing the weaknesses in the public health system that were identified after the Ebola outbreak. He also talked about the endless fight of new and old infections constantly appearing, which echoed what Mr. Marriott said earlier in the morning. And we need to help to understand how to deal with these diseases, not decide, but help in Africa, help African leaders decide what to do. And there's much going on in Africa now where the Foundation can link with activities in West Africa, the new CDC, which is developing with its regional posts, many different possibilities to work in Africa to help Africa strengthen its capacity, which is what the Foundation is trying to do in strengthening research capacity and strengthening the ability of laboratory workers to actually do their job and do it accurately. A very important gap that's been neglected by many, which is filled by the Marriott Foundation. Professor Cao talked about surveillance and about learning from past lessons from SARS and the strengthening of surveillance and activities in China. And now the research, cutting-edge research in China, which is being done, and the cutting-edge work in laboratories, which is a very important step forward for the world because China is becoming one of the major research centers in the world. And again, it shows how the Marriott Foundation is able to complement these activities by partnering with China in their BSL-4 laboratory and other activities in China, bringing China into the partnerships which the Foundation has already created and which are very important at the global level. Michel talked about the Global Fund and new mechanisms for funding and their impact, and I think that's extremely important. This new fund has created a world where there is funding available for medications, especially for those diseases that don't have vaccines. So it doesn't tell us we need to stop developing vaccines. It just tells us that there's a stopgap now. there is a way of providing financing for drugs that are necessary in those diseases for which there is not a vaccine available. And Michel also reminded us of the challenges to the Global Fund of antimicrobial resistance and other challenges that remain in getting medicines to the people who need them. And the Foundation Marriott, again, has been strengthening its ties with the Global Fund and is a really important partner, especially in the monitoring and evaluation that countries must do for their own medications. So I just stop now by just making a plea to us all here and to the global community. And that plea is that there's lots of interest globally in how do we deal with the next outbreak, how do we strengthen our global capacity to do that. I would say that we need to stop talking about that so much and start talking about what needs to be done in countries. Granted, it is necessary to have a global safety net, a response mechanism that can help countries if disease spreads outside their borders and that provides that most rapid response possible. But it's only by strengthening country capacity that the world will be able to defend itself against infectious disease outbreaks. And so the activities of the Foundation in strengthening country activities are primordial in my mind and I hope in all of your minds. We have to get rid of this mentality that we will stop the next outbreak globally. Countries want to stop those outbreaks, need to stop those outbreaks, as we heard from Xavier, and they need to move ahead and do it with our support, not with our imposing our own ideas upon them. Finally, I would just like to thank the members of the Foundation USA Board and Secretariat for having come to this celebration as well. As you know, that foundation was set up five years ago with the express intent of bringing greater technical and financial partnership to the implementation of the activities of the Foundation Marriere, and I'm very grateful that they've come today to be with us. Thank you very much. Applaudissements Applaudissements Alors, je crois que normalement, nous sommes en duplex via Skype avec le Laos et avec notamment le ministre de la Santé qui voudrait nous dire quelques mots. Est-ce que vous êtes là ? Le docteur Boukong Sivahong, qui va évoquer la collaboration mise en place avec notamment la Fondation Marriere. Est-ce que ça marche ? Oui, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Je vous entends très bien ici. Moi aussi. On a eu le coup de suite de la conférence depuis le début. Nous sommes ici au Centre d'infectiologie Laos Christophe Neuillet. Et donc, nous sommes en présence de tout le personnel du centre qui est ici, ainsi que de la Fondation Pierre Fabre et de l'Institut de recherche pour le développement. Il y a tous nos partenaires qui se sont rassemblés pour cette occasion. Nous avons également l'honneur d'avoir la présence à l'abonnement de la Sainte-Christophe France, Madame Claudine Leblanc, qui nous a fait l'honneur d'être ici avec nous aujourd'hui. Et nous avons donc sous l'excellence le professeur Boukong, le ministre de la Santé du Laos, à qui je vous suis donné à vous. Merci. 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 Bonjour, monsieur Alain Mérieux, président de la Fondation Mérieux. Bonjour, monsieur le directeur général de la Fondation Mérieux. Madame la Bastille de France de Laos, chef participant de la SIE et chef participant de la SIE. C'était le plaisir d'être abonné à prendre la parole à l'innovation du cinquième anniversaire de la Fondation Mérieux. Cette anniversaire correspond également à l'innovation de la présence de la Fondation Mérieux au Laos il y a maintenant dix ans de la Fondation et de l'initiative avec notre ministère. En effet, la Fondation Mérieux a démarré et fait la Fondation Mérieux en 2007 avec le cofinancement de la construction de l'ambroiatoire d'analyse médicale à l'hôpital commercial de Tarker au centre de Laos par la suite de la Fondation a apporté son soutien au dix laboratoires de la province de Cameroun et ce soutien continue toujours aujourd'hui. C'est également il y a environnisant que les premières réflexions entre le ministère de la Fondation et la Fondation sur la construction d'un centre d'inclusion au Laos ont démarré. Ces réflexions ont abouti à la construction d'un centre d'inclusion au Laos Christophe Mérieux CIRM où nous nous retrouvons aujourd'hui. Le centre se compose d'un laboratoire d'analyse médicale et de recherche et d'un centre de conférences. Il y a trois objectifs principaux. Premièrement, c'est fournir un diagnostic ou un suivi de qualité dans le cadre des infections par le VIH ou les séparés général du VIH pour le biais de tests et de technologies spécialisées. Deuxièmement, c'est contribuer à la formation des étudiants médecins et pharmaciens dans le domaine des maladies et cirrhizales leur offrant l'occasion de prener des projets de recherche. Troisièmement, c'est réaliser des projets qui ont un impact sur les problèmes de la santé publique du pays tant qu'au niveau de la recherche que de la réalisation d'analyses et de biologie spécialisée. Il joue un rôle au centre de la prise en charge des personnes vivant et de VIH et qui comporte rien avec le programme national de VIH et sur le financement des fonds mondiales. Le laboratoire est chargé de suivi de la charge virale de tous les patients siropositifs sous traitement au Laos. Les 11 centres de traitement de patients atteints par le VIH répartis dans tous les pays envoient du préalablement au centre d'influenologie pour réaliser le test de la charge virale et de la susceptibilité aux antirétromiraux. L'objectif est de mettre en place un suivi et de l'enforcer afin de diminuer le nombre des chèques d'érapautiques dont les conséquences sont graves car il peut provoquer la résistance au traitement antirétromiraux de première ligne. Il s'agit des enjeux réels de santé publique car il commence à y avoir au Laos une résistance au traitement de première et deuxième ligne et les traitements de troisième ligne ne sont pas encore disponibles pour l'autre d'un autre pays. Le diagnostic de la transmission de VIH de la mère à enfants chez les nourrissons est également évalué au milieu d'actualisé ADN virale visière en temps réel. Ce diagnostic qui s'avait positif permet une prise en charge immédiate de l'enfant. Le laboratoire réalise également le diagnostic de l'hépatite B par la technique de l'AESA exige la mesure de la charge virale. Le centre d'infectiologie Largistophe-Mérieux réalise également le test de la charge virale pour le virus de l'hépatite C. La prévalence de l'hépatite C est particulièrement forte au Laos et risque de mener un enjeu majeur de la sortie publique au Laos. Pour finir, messieurs, je sens qu'en particulier le programme national de la lutte contre la tuberculose réalise des analyses de routine pour la tuberculose et en charge de tester et d'identifier et d'identifier les touches résistantes. Le centre d'infectiologie Largistophe-Mérieux a également pour mission d'organiser des formations et des événements scientifiques de portée nationale et régionale. C'est ainsi qu'une conférence annuelle sur la thématique du diagnostic et de l'accès aux états de l'hépatite du P et C est organisée au centre de conférence ainsi qu'un séminaire annuel sur le subi du VIH. Le centre est également investi sur de nombreux projets recherchent contention de VIH, la tuberculose et les hépatites et permet à des étudiants de venir se former et mener leurs travaux. Les étudiants de l'EES de biologie de l'université et de sciences de la santé ont la possibilité de venir utiliser le laboratoire pour leurs travaux de l'ES. De nombreux étudiants de l'Institut de la francophonie pour la bénédiction de l'université tropicale et ont eu l'opportunité de bénéficier de leurs droits pour augmenter leurs études et des phénéphologiques dans le cadre de leur master. Merci. Et vous étiez, je crois, sur place avec l'ambassadeur de France à la hausse et également Louis Delorme de la fondation. Christian Bréchot, je rappelle que vous êtes le président de cette table ronde. Donc, à vous l'honneur peut-être pour inciter sur certaines choses et lancer le débat avec la salle, sans doute. Merci beaucoup. de l'ambassadeur de l'université. l'ambassadeur de l'université. Lecce Par exemple, l'Afrique de l'Académie de la science a set up un très important programme que nous avons supporté avec le Wellcome Trust et le Gates Foundation. Et c'est une très importante évolution parce qu'ils ont donné le monde à l'Afrique de l'Académie de la science et l'Afrique de l'Académie de la science en turn est en charge de développer le programme. Et ils ont développé un programme qui s'appelle Grand Challenge Africa et nous avons été très heureux de voir que dans l'international network de l'Institut de l'Assemblée qui sont en Afrique, nous avons des collègues qui ont ce grant. Donc, je ne sais pas comment l'audience et les autres participants mais je crois que si nous voulons être succès, nous devons avoir un renforçement. Je ne suis pas sûre que cela ait été assez d'un effet. Et le second et la dernière point est que nous devons build carrière tracks. Many institutions provide fellowships et ceci est excellent. Mais fellowships sont pour deux ou trois ans. Et puis, après, ils sont juste resté au-delà. La question est, comment on peut construire sustainable, long-term support ? Et ce est, c'est juste un exemple de l'Institut Passeur, ce que nous avons avec ce qu'on appelle le GIFO, le four-year group, le four-year group support pour jeunes investigators, mais il y a many autres organisations avec autres mechanisms. Il y a besoin de coordination. Et puis, de appliquer à antimicrobiales, à epidemies, et la coordination avec China peut être très utile. Et Michel mentionné, le Global Fund et un nombre d'organisations qui peut être plus impliquée dans ça. Just to start. Oui, Xavier Crespin. Oui, merci. Je voudrais parler, il a parlé de la connexion French-Anglophone pour le travail ensemble. Je voudrais dire qu'au niveau de la CDAO, vous savez, nous parlons trois langues, le français, l'anglais et le portugais. Et je voudrais me réjouir pour vous dire qu'avec la Fondation Mérieux, il y a eu douze sessions de formation pour ce qui est des techniciens et des laboratoires. Il y a eu huit modules de formation qui ont été traduits en anglais et en portugais et qui existent aujourd'hui. En plus de cela, nous travaillons avec le système universitaire. Par exemple, l'Université de Ouagadougou qui est notre pôle pour les francophones et l'Université d'Akra pour les pôles anglophones travaillent ensemble sur les différents modules pour ce qui concerne les cours d'épidémie et des laboratoires de terrain. C'est un travail que nous avons amorcé au niveau de l'espace et d'eau et c'est un travail qui continue pour qu'effectivement il y ait des plateformes d'échange d'information et des plateformes de formation au niveau de l'espace sur les gens. Merci beaucoup et je pense que c'est vraiment un bon exemple de ce qui peut être fait et à nouveau bien sûr du rôle de la Fondation. En tant que télévision journalist et éditor je suis très intéressé sur ce que vous dites sur le use de télévision pour éviter d'antibiotiques. I think we need to exploit more this kind of mass media information technologies to really get the message out to everyone because we need everyone to be involved. We cannot have top-down. But I really think that the language barrier, cultural barrier, maybe with mass media we could find some way to overcome some of these because there are universal things that we could do to get the message across and the foundation of what we did in the advanced course on diagnostics allows us actually to have the policy makers tell us not only the technical barriers but the human barriers and behavioral et cetera. And so I think this is the way that we need to address these big items that are a threat to countries. I would be glad if the Meriot Foundation could help me to develop a telenovela on that matter. In three languages or four languages. Okay. Do you have any questions or addresses? I will speak to you in French. Philippe Newton direct executive adjoint United. Bonjour Bernard. Ça a été dit United investi beaucoup dans les diagnostics et j'ai une question à poser mais avant ce que vous dites c'est qu'en fait on le fait déjà parce qu'on a développé des autotests qui vont révolutionner aussi l'accès au dépistage en Afrique on sait que ça marche on sait que les gens s'autotestent et rejoignent le service de santé on va le faire en Afrique de l'Ouest mais on le fait aussi avec MTV donc on a infiltré une telenovela qui est très populaire en Afrique et on le fera aussi en Afrique de l'Ouest pour effectivement sensibiliser les gens pour qu'ils puissent avoir accès donc c'est une évolution qui m'amène à la question donc on contribue on a plus 200 millions d'investissements dans le diagnostic en particulier pour la charge virale et le dépistage des nourrissons pour le VIH et en tuberculose aussi on s'aperçoit on pousse pas mal le point of care mais finalement la transformation et c'était rappelé par Michel Bocos c'est aussi de penser aux personnes comment elles vont avoir accès au diagnostic comment elles vont pouvoir peut-être utiliser elles-mêmes le diagnostic autotest et c'est une question peut-être que je pourrais poser à Rosana qui nous connaît bien avec qui on travaille est-ce qu'on peut pas avoir une réflexion plus systématique sur la simplification des outils diagnostiques et thérapeutiques parce que c'est la leçon du SIDA Bernard quand tu as créé l'ancêtre du Fonds mondial tout le monde disait les français ne comprennent rien à la santé publique ça ne marchera jamais ça ne marchera jamais parce que les africains n'ont pas de montres accès à l'eau vous connaissez toute l'histoire bon on a 19 millions de personnes aujourd'hui sous traitement collectivement c'est une réussite il en reste la moitié mais on ne pourra faire le nouveau pas que si on s'intéresse plus aux patients et donc ça comment on le traduit en matière d'illagustique Christian vous n'hésitez pas à traduire pour tout le monde en anglais puisque vous possédez l'anglais beaucoup mieux mon anglais est facile d'entendre pour tout c'est une major avantage mais il il y a il y a l'interprété pardon pardon je m'ai déjà oublié la question pardon mais je dois dire que nous pensions que par simplifier la tâche qui pourrait être utilisée à chaque niveau dans le système c'est le c'est le l'ancier mais en fait implémentant les simple tests dans le système qui n'ont pas très fort puts additional stress dans le système en termes de training en termes de la chaîne en termes de la qualité assurance pour que la simple rapid test est fait pour donner la proper treatment à la patient a été un challenge et donc je pense que c'est la question David Amen it's open I guess rapid diagnostic tests are very important at the point of care but they don't replace the change in behavior that has to occur when they're used and to just say that we need diagnostics is not the right answer what's happened as you know with malaria is there's been an increase in antibiotic use because malaria tests pick out the malaria and then the rest of the people get antibiotics so it's not so it's not just an issue of developing point of care diagnostics that are simple to use it's also an issue of education which is what is very important that the foundation and others are doing and continue to do to change this understanding that antibiotics are useful for everything Robert Robert c'est bergou la première c'est quand beaucoup de régions internationales ont héctoré de maladies infectielles et de maladies en France ici on a beaucoup d'argent on a créé le fonds mondial pensez un peu aux maladies chroniques parce que dans les pays du Sud il y a aussi du diamètre il y a aussi des maladies cardiovasculaires il y a aussi des transferts alors je trouve que cette politique de la pluie du salami ou bien on prend le monde du public c'est le contraire de global c'est à dire que tous les médecins savent qu'en fait il y avait dit qu'il y avait du tuberculose lors des infections la peau m'ambique bien ça existe donc je pense qu'on parait d'un côté il y avait d'un côté d'un côté d'un côté et d'un côté la santé et d'un tout et ça me paraît à cette fois extrêmement important le deuxième point que j'aurais voulu voir un danger mais peut-être qui va être parce que la pluie du l'eau aujourd'hui Alain vous avez dit tout à l'heure c'est un union c'est un union du corps c'est trois fois plus par votre récompense qui est l'ambique c'est trois fois plus que le valide c'est d'un union de nouveaux parents bien sûr les niveaux existantes à un mouvement biotique mais ce qu'on ne fait pas c'est la pluie du l'eau active c'est le point de la pluie du l'eau latente et aujourd'hui après l'organisation de la santé il y aurait plus de 2 milliards de personnes qui sont porteurs du bacide de corps dans leur organisation qui ne sont pas malades qui ne sont pas contagieux et qui ont en certaines conditions du jour au lendemain ils ont passé la pluie du l'eau latente à la pluie du l'eau latente alors c'est les trois questions on le connait bien avec les prisonniers mais il y a aussi les migrants quand on voit aujourd'hui que le phénomène de la migration est un phénomène mondial et on le dit aussi en Europe on pense que le risque de la migration comme on sait que les migrants il y a une modification du mode de vie du climat d'un certain nombre de choses on sait qu'il peut y avoir ce passage massif de la pluie du l'eau latente qui est transporteur à la pluie du l'eau latente et là je le tourne aussi vers tous les chercheurs en dénostic on a besoin aujourd'hui d'un dénostic fiable sur les pluies du l'eau latente et sur les migrations contrairement à ce qu'on pense les migrations sud-sud sont supérieures aujourd'hui aux migrations sud-nord Bernard Kouchner merci 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 C'est-à-dire une attente de milliards, de milliards éventuellement, et puis des migrations. On ne peut pas adéresser les diagnostics de ces gens qui font leur collier, puisqu'on n'a pas une politique pour les accueillir. Je voulais dire très lourdement et très politiquement, nous, les accueillons par nous, les Français. Alors, il faut d'abord convaincre que pour traiter, et en particulier pour diagnostiquer et traiter éventuellement des tuberculots, il faut d'abord qu'on met un accueil humain. Il faut que ce soit pas la police. Donc, on aura changé ça, on pourra peut-être s'attaquer à ce qui est un vrai grand fléau potentiel, qui est celle qui est la fléau et la résistance, etc. Et pour le moment, non seulement, c'est très peu, c'est grand mal de Mme Merkel qui en a accueilli un million, un million, et nous, 7000, et encore plus 5 000. Donc, c'est pas pareil. Et au contraire, nous avons développé en France une espèce de méfiance. C'est légitime dans certains endroits, et certains endroits, bien entendu. Mais une méfiance qui fait qu'on ne les accueille pas parce qu'ils seraient malables. Alors, nous sommes très loin d'avoir une attitude positive à ce propos. Tout simplement, c'est un peu brutal, ce que j'ai dit, mais c'est la réalité. Les gens, et en particulier, viennent de Syrie. Et ceux-là, nous sommes dans un embarras nous-mêmes, psychologique, politique, etc. Et parler de santé publique est merveilleux, j'y ai consacré une partie de sa vie. Mais on ne peut pas faire de la santé publique si on se prend plus comme la police. Et je n'ai pas de prévention contre la police, car elle est dirigée, cette police, par des politiques qui ont clairement... Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes allés, je ne cite pas de nom, mais insulter Mme Merkel pour sa politique d'accueil, nous, les Français, officiellement ? C'est pas bien. Donc, merci de souligner ça un tout petit peu avant la santé publique. On a mal, bien sûr. Merci. Mon nom est Kamel Mohanna. Association Amel. Oui, du Duvan. Je suis prof de Diatri et de collectif des Onges et des Libanais. Merci et félicitations pour l'universel de 50 ans. Il y a des fêtes-poires, il y a des fêtes-poires. Oui, merci. Merci pour les compenser. J'ai deux questions remarques. Je pense que M. Xavier, d'Afrique de l'Ouest, a bien souligné la situation sur les terrains. Ma question des études que nous faisons sur le plan scientifique. Est-ce que c'est en fonction du besoin du terrain ou parce qu'un but scientifique n'est pas ? On fait beaucoup d'études poussées sur la pneumologie, sur la pneumonie. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent à cause de la pneumonie. Alors, c'est une question, mon ami, qu'il faut poser, lisez, qu'est-ce que nous faisons ? Deuxième chose. M. Mérieux avait entendu du rapport Sud-Nord, Nord-Sud et tout ça. Et là, je rejoins ce que disait mon ami Thomas. Est-ce que le travail qui s'est fait, se s'est fait dans un contexte de guerre à égale, où on a toujours de la mentalité neurocoloniale, combien apprendre aux gens, comment il faut travailler ? Et est-ce qu'on implique les gens sur les terrains, non pas pour l'exécuter, mais en tant que participant au niveau de la stratégie pour l'action et comment eux-mêmes ils peuvent gérer cette action pour le futur ? Et d'un point, facilité mon ministre, il y a un monde maintenant, malheureusement, moi, Hamel a offert 1,8 million de services aux réfugiés étudiants au Liban, et ça a été l'an dernier, on dirait que les normes de la paix, on a chanté cette année aussi, et on fait une initiative. Comment développer dans ce monde où les discours du prévôt, c'est le populisme, c'est la xénophobie, c'est l'exclusion, c'est l'identité, c'est la sécurité, au lieu de développer la solidarité dans le monde ? Et là, je suis fier d'être libanais, on a 1,5 million de réfugiés au Liban, et j'ai dit ça à M. Hollande et à M. Macron, qui est le comité à l'identité du centre Hamel, ce qui est qu'il vaut à 20 millions en France, en France, il y a 10 millions de rangs qu'on les a expulsés, et alors dans ce contexte, il faut comment, ensemble, on peut développer dans ce monde, dévaluer de la solidarité en l'ombre des discours de l'exclusion du monde. Merci. Madame Françoise Barré-Sénoussi, prix Nobel. Premièrement, toutes mes félicitations à la Fondation du Mérieux, un très bon anniversaire, pour continuer encore de longues années. Trois points qui ont été évoqués. Je reviens sur l'aspect dénigrant, qui est aussi une question majeure, à mon avis, en santé. Et je voudrais évoquer, finalement, les résultats d'une étude qui a été faite en France, qui indique clairement, dans l'étude de parcours, que les migrants, quand ils arrivent en France, ils ne sont pas affectés par le médias Sida. Il y a un certain nombre d'années en France, ils ont attrapé, ils ont été affectés par le médias Sida. Alors, il faut utiliser des arguments comme ceux-là, pour démontrer, justement, à tout le monde, que ces migrants, ce n'est pas eux qui apportent les maladies chez nous, qu'ils sommes responsables, justement, des maladies qui les affectent lorsqu'ils sont chez nous. Alors, il faut penser, et je suis tout à fait d'accord avec Bernard Kouchner, que les politiques répressives, on le sait, et on a beaucoup de données qui montrent, justement, contre les politiques répressives, s'opposent, justement, à l'amélioration de la santé dans le monde. Un autre point, et il a été évoqué par David et l'un, par d'autres, combien, finalement, nous, quand on va travailler dans les pays du Sud, comme on les appelle souvent, combien on peut faire des erreurs. Là aussi, je crois que le médias Sida nous a beaucoup appris sur les erreurs immondes qu'on a faites au départ avec nos larges problèmes, nos larges programmes d'information, d'éducation, communication, qui ne marchaient strictement pas dans les pays africains. jusqu'à ce que ce soit, justement, des personnalités locales, souvent des personnes de la société civile, qui se relèvent les manches et qui montrent, justement, des petites ONG pour prendre en charge la question de la formation de l'éducation dans ces pays, en prenant en considération... Avec les codes de la culture locale. ...la tradition, en prenant en considération la culture locale. Alors, j'aborde ce point parce que, et merci à Michel d'avoir évoqué toute l'importance de la société civile, toute l'importance, justement, des communautés, car si on a évolué aussi vite dans le domaine du médias Sida, s'il y a eu, justement, cet élan de mobilisation, de solidarité et l'apport de fonds, c'est grâce, en grande partie, à eux, à nos amis, les activistes qui se sont mobilisés. Et alors, je soumets ce point parce que j'aimerais bien que dans d'autres pathologies, on mentionne la résistance aux antibiotiques, on mentionne la tuberculose, on mentionne bien d'autres pathologies, je voudrais voir aussi la société civile aussi acquis. Et on l'a vu pour Égola. Il a fallu aussi, justement, que les communautés se mobilisent pour commencer à améliorer les choses dans le domaine du médias. Et rien de tel que la télévision pour mobiliser la société civile, je le rappelle. Bon, qui veut répondre à Kamel ? Peut-être... Je pense que... D'abord, peut-être un point concernant ce qu'a dit Robert. Bon, je parle en français, en anglais. Mais je pense que tu as parfaitement raison. Et cette évolution est fondamentale d'arrêter de penser en silo entre maladies infectieuses, microbiologie et les so-called non-communicable disease. Et on sait bien, on n'a pas besoin de le reprendre, mais les liens entre les pathogènes, le cancer, maintenant le microbiote intestinal, enfin l'ensemble des choses. Je pense que c'est fondamental. C'est assez facile à dire dans cette audience. C'est souvent plus difficile à faire accepter dans d'autres Sénat. Donc je pense que c'est vraiment un point important. Et par rapport à ce que vous avez dit et ce qu'a dit Bernard, je pense qu'on est tous... Je trouve que c'est une question très intéressante pour, par exemple, un responsable de grandes institutions de recherche. Comment faire, effectivement, pour que les sujets de recherche ne soient pas nécessairement uniquement, j'allais dire, entre guillemets, mais parachutés, top to bottom et inadaptés par rapport aux questions et soient réellement adaptés à des questions. Et enjoint toutes les interventions. Et je pense que c'est vraiment là où ce que fait la Fondation Mérieux avec son réseau, ce que fait le réseau international des instituts Pasteur en partant de questions qui sont posées sur le terrain, qu'on peut vraiment progresser. Rosanna. I'd like to, at this point, point out that within WHO, there is actually an initiative called Social Innovation in Health. And the person who is responsible is actually here, Beatrice Helfer. It's a program of WHO TDR, the Special Programme for Research and Training in Tropical Diseases. I was in charge of research in this program. And when I was there, we had a Gates-funded project to look at uptake of syphilis testing. We managed to do that for prenatal populations around the world. But in marginalised populations like MSM or sex workers, they don't trust us, even though we say we're not linked to the government. But they are the ones who are driving the epidemic. They have high rates. So we started to say, OK, we talk with the community. How would you promote syphilis testing? How would you promote the risk? Let them know about the risk, right, and what can be done. And so I moved from being a laboratory scientist to actually working with these groups. And that was the start of the Social Innovation Project, where we think a lot of answers, innovation lies in the communities themselves to do something for themselves. So we had a video contest, and everybody can use their phone to do a 30-second video to promote testing. And that's put on the web. Have you an example of somebody you learned from the field? Yes. So I think some of the innovation, that we actually had a call for innovation, to say how did community solve the problem. And so there are one thing that everybody knows very well is riders for health, which was actually started in the U.K., but it's now in many countries in Africa because of the supply chain problem. So they use motorcycles to go everywhere to give supplies. And it's now NGOs that are run in countries. They're completely run by each country. And so those kinds of innovations, whether it's from the south, whether it's from the north, we should really recognize them and let people know so that they could see oh, could we duplicate this or should we adopt it, adapt it in some way. And so I think recognize the wisdom of communities to be able to solve service delivery problems, etc. It's very powerful. Xavier Crespin, quel est votre regard sur justement cette problématique acteurs locaux et institutions internationales, ONG internationales ? Comment vous vivez-vous sur le terrain dans cette région d'Afrique de l'Ouest ? Oui, je me réjouis. Est-ce que vous êtes une institution ou une institution régionale ? Oui, je me réjouis que cette question a été soulevée par ces deux imminentes personnalités. Je pense que les interventions telles que nous les voyons quelquefois sur le terrain ne sont pas, quelquefois en tout cas basées sur les besoins qui existent dans nos régions. On l'a vu lors de l'épidémie d'Ebola où des millions et des millions de dollars ont été mobilisés, soi-disant au profit de ces pays-là. Mais très peu, à la vérité, est arrivé sur le terrain parce qu'il faut voir entre les besoins, il y a eu, et certains n'ont pas investi dans le domaine prioritaire pour lequel des analyses des situations ont été faites. Il y a des organisations qui sont venues avec leurs propres recettes pour venir les imposer dans les régions, dans nos pays, en jouant parfois sur la pauvreté, en jouant parfois sur certaines sensibilités politiques. Vous pourriez nous donner des exemples sans forcément avoir de délétion ? Je ne suis pas là pour donner des délétions. Non, non, mais donner des exemples, peut-être qu'on comprenne. On a des exemples précis en Guinée, par exemple, où nous avons des interventions dans le cadre d'une approche régionale pour appuyer les pays dans un cadre coordonné, intégré, mais à côté de ça, les partenaires qui viennent avec leurs propres agendas, des agendas cachés, pour faire des recherches à des buts scientifiques, non pour satisfaire les besoins de nos États, non pour renforcer nos capacités en laboratoire, en formation ou en renforcement des systèmes de santé, et qui ont dès matin disparu avec toutes les données des laboratoires et tout, dont nous ne savons pas qu'est-ce qu'on en fait. C'est la question fondamentale maintenant sur laquelle on travaille, de la biobanque, pour voir comment cela va rester dans le pays et servir la recherche au profit de nos États. Il y a, tout récemment, je vais vous donner un exemple d'un partenaire très connu, grand, qui est venu avec un projet de 10 millions à l'OAS pour me dire, voilà, j'ai mon projet, je vais intervenir dans le pays, donc je voudrais travailler avec vous. En regardant les projets, c'est un projet qui n'est pas basé sur une analyse de notre situation, ni sur des besoins identifiés, ni par nos États, ni par l'organisation régionale qui est en charge des questions de santé. Poliment, mais fermement, j'ai refusé ce projet de 10 millions et, entre griffes, j'ai renvoyé cette personne à sa base en lui disant que nous ne voulons pas de cet argent. Et l'année de même avec d'autres partenaires où nous discutons actuellement. On ne peut pas, nous, en tout cas, dans l'état actuel des choses, accepter cette mentalité où des gens viendraient avec des dollars ou des euros pour nous imposer ce qu'ils veulent faire pour les pays, en tout cas au niveau de l'organisation ouest africaine, ni accepter une assistance technique qui ne réponde pas à nos préoccupations. Quelles que soient les normes, nous avons des insuffisances à ressources humaines, à ressources logistiques, mais à côté de ça, nous n'accepterons pas, en tout cas, toute aide qui ne rentre pas dans les priorités de nos États, telles que fixées par l'Assemblée des ministres de la Santé de la CDAO. Nous avons des cadres institutionnels qui répondent à ces préoccupations et nous aimerions qu'elles les jettent. Donc, par rapport à ça, je pense qu'en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria, beaucoup de nos partenaires se sont trompés sur leurs interventions. Il faut être humble pour reconnaître ces erreurs et travailler. Et c'est là qu'il y a la société civile, il y a des acteurs locaux, des associations, des ONG qui ont fait un travail remarquable parce que basés dans les villages, dans les villes, dans les banlieues et qui connaissent mieux les réalités, il faut être humble pour apprendre auprès de ces personnes-là parce qu'elles ont une expertise avérée. Voilà donc ce que je voudrais vous dire. Mais pour dire qu'avec la Fondation Mérieux, l'AMP notamment, puisque ce sont des agences avec lesquelles nous travaillons, je voudrais vous dire qu'il y a une mentalité différente. En tout cas, depuis que je suis à l'OAS, le travail que nous faisons ensemble est un travail basé toujours sur une analyse situationnelle. Et c'est de cette analyse qu'ensemble, nous définissons les priorités et les actions à mettre en œuvre dans les pays au profit de nos populations. Voilà, merci. David Imane, et puis il y a une question, je crois, dans la salle, ou une réflexion. Juste to come back to what Xavier has been saying, Jean-Jacques Moyembe, who received the Mary Europe Prize several years ago, is the first scientist to see Ebola in 1976. He knows how to stop Ebola. When he goes to an outbreak, he doesn't go to the village. He goes to the district commissioner and he says, call together all the chiefs of the villages. They come together. He tells them Ebola is being caused by evil spirits. Those evil spirits are in the bodies of those who are sick. If anyone touches those people or their dead bodies, they will become infected. With that message, I have seen Moyembe stop outbreaks in a very short period of time. Moyembe was paid for by his government, DRC government, to go to Guinea in March, at the beginning of the Ebola outbreaks, to talk with the government about this same politic, and the government did not listen. They listened to the international community, to WHO, who knew better. The second mistake about Ebola is that Ebola is caused by improper hospital technique. Ebola outbreaks don't occur if patients don't arrive in hospitals. It's been shown over and over again. When they get to a hospital, the equipment in the hospital becomes infected, other patients become infected, health workers become infected, and they take the outbreak to the community. So instead of spending money on developing vaccines, the money needs to be spent on capacity building within countries, as is the foundation and other groups doing, to strengthen their capacity to treat patients in a dignified manner, and in a manner that we have in our countries in the Nord. I'm a president of the CICR. I wanted to ask you a question that perhaps M. Crespin has alluded to in a very brief way. It's the question of the situation of the health care situation in the conflits. As you know, the CICR intervient in different domains, dont the health care, in the zones the most reculées. And when we talk about epidemics, of course, we have to ask you this question. I'll just take the case of Yemen. Fin du mois d'août, 500 000 cas de choléra mesurés, 2 000 morts, plus de 45%, plus de 50% des installations médicales détruites, moins de 30% des médicaments nécessaires importés dans le pays, etc. Et si vous regardez les chiffres de causalité de la mortalité, notamment de l'OMS, on voit que les morts des conflits, en fait, sur 56 millions de morts par an, dans le monde, c'est 200 000. Et donc je me dis, il y a un problème de mesure du phénomène, puisque là aussi MSF l'a très bien montré, un hôpital bombardé au Yémen, c'est 200 000 personnes qui n'ont plus accès à la médecine. Et donc, effectivement, les maladies, qu'elles soient transmissibles ou qu'elles soient des maladies chroniques. Donc, ma question au panel, c'est est-ce qu'on a mesuré entre ces 200 000 morts de conflits et puis les morts des maladies chroniques, épidémiologiques, etc., est-ce qu'on connaît l'impact des conflits sur ces maladies qui sont créés par l'homme ? Et ça, c'est clairement apparent au Yémen. C'est la question de cette question-là. Christian Bréchaud, David Neumann. Je n'ai pas une réponse. Je ne suis pas sûr. Premièrement, vous avez parfaitement raison et on le ressent tous et on est dans des situations qui font vraiment douter notre capacité d'engagement au niveau de la planète quand on voit ce qui peut se passer effectivement en termes de bombardements d'hôpitaux. Je ne suis pas sûr qu'il soit facile d'évaluer ce que vous dites parce que malheureusement, dans beaucoup de pays, il y a un mélange de choses. Donc, personnellement, je ne connais pas des chiffres précis là-dessus. Mais il est clair que vous avez parfaitement raison et je crois que ça rejoint tout ce qui est dit par les différents intervenants. C'est que si on n'est pas capable de restaurer ces capacités, quelle que soit la cause de la destruction, on peut mettre beaucoup d'argent, on peut mettre beaucoup de bonne volonté, on n'arrive pas réellement à avoir une politique efficace. Je ne sais pas, David, si vous avez des clous à des chiffres concernant la question. Xavier Crespin. Rapidement, parce qu'on approche de la fin. Rapidement, je n'ai pas... En parlant des zones de conflit, vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, nous avons actuellement des cas dans le nord du Nigeria où la malnutrition sévit de façon chronique et ce sont des zones où nous ne pouvons pas intervenir à cause des interventions de Boko Haram. Mais il y a également la méningite et le choléra qui ont fait de nombreuses victimes l'année dernière et où les équipes n'ont pas pu intervenir pour pouvoir faire des vaccinations ou carrément sur le curatif. Nous avons également tout le nord du Mali où les services de santé sont pratiquement inexistants à l'heure actuelle. Nous ne pouvons ni organiser des activités en stratégie avancée ou en stratégie mobile pour vacciner les enfants, pour faire le dépistage d'un certain nombre de maladies et travailler sur la santé de la reproduction. Donc ce sont des problèmes réels sur lesquels nous travaillons, nous, au niveau de l'OAS, mais en partenariat avec la Croix-Rouge et la Fédération internationale de la Croix-Rouge et un certain nombre d'agences de systèmes des Nations Unies avec lesquelles nous avons signé des accords de coopération. Donc voilà un peu ce qui s'est fait. Mais je dois avouer que c'est une question très sensible et très difficile à l'heure actuelle. Michel Bocose. Merci. En fait, je souhaite répondre à des questions qui ont été posées tout à l'heure, notamment la question sur la tuberculose, qui est vraiment devenue effectivement la principale source de décès. On a beaucoup avancé sur le VIH, beaucoup avancé sur le paludisme, mais là, on est très en retard. Donc il faut une mobilisation très forte maintenant de la communauté internationale là-dessus. Il y aura une conférence ministérielle à Moscou prochainement et cette session de haut niveau à New York l'année prochaine au moment de l'Assemblée générale des Nations Unies sont des enjeux dont on a vraiment besoin maintenant de remettre sur le devant de la scène. Je parlais tout à l'heure de ce rapport de Gates sur la trajectoire vers les objectifs du développement durable. Aujourd'hui, ce rapport montre que pratiquement aucun pays n'arrivera à atteindre des objectifs entiers de tuberculose si on n'accélère pas. Donc là, il y a vraiment besoin d'une prise de conscience. Et un autre point sur lequel je voulais revenir, c'était la question de François sur la société civile et le rôle des patients et de la société civile. Alors, bien sûr, oui, c'est important si on peut l'étendre aussi, ce modèle-là, dans d'autres maladies, parce que ça a fait vraiment progresser énormément les choses. Je dirais qu'il faut faire aussi attention à le maintenir là où il existe avec les phénomènes de transition des pays en dehors des financements internationaux. Puisque la communauté internationale, donc par exemple le Fonds mondial, demande qu'il y ait des structures dans les pays de coordination dans lesquelles ces sociétés civiles et patients siègent, que va-t-il se passer au moment des transitions et c'est là, je crois, où il faut qu'on ait une vigilance, des messages politiques très forts et qu'on s'assure que cette dimension reste présente et qu'on arrive à la faire survivre et à la développer dans tous les pays. Encore une question, monsieur, si vous voulez bien... Pardon. Oui, Michel Blanchot. Je vous demande... Pardon, je vous demande d'être assez bref, parce qu'il y a encore peut-être une ou deux questions. Sachez qu'on se retrouvera cet après-midi. Non, très bref. Non, simplement, je voulais dire quand même que j'ai eu l'honneur de travailler avec le docteur et qu'il parlait de santé globale, toujours. Et en tant que coordonnateur des laboratoires OMS Ebola en Guinée, j'ai quand même observé un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été évoqués ici. Dans le cas de la santé globale... On aura peut-être l'occasion de les évoquer cet après-midi. Peut-être. Laissez-nous encore une chance. OK. Je les évoque quand même brièvement, ou je passe la main. Pardon ? Je les évoque brièvement, ou je passe la main. C'est plutôt à destination du docteur Xavier Crespaux. Je dirais que... Crespin. Crespin, pardon. Je dirais qu'on parle souvent de la phase analytique, mais dans le cadre global, le plus important, c'est la phase pré-analytique et la phase post-analytique. La participation des populations, la participation de l'administration et toutes les erreurs viennent de là. Et je voulais savoir si, en tant qu'héritier de l'OCCGE, vous envisagez un rôle opérationnel. Il n'y avait pas de pilote. En tant qu'OMS, je m'adressais à Genève pour savoir ce qui se passait au Liberia ou en Sierra Leone. Peut-être avant que... Parce que je pense qu'on est pris un peu par des questions de temps. Il me semble que la question que vous posez, qui est évidemment très importante, va vraiment s'inscrire dans ce qui va être discuté dans les tables rondes suivantes. Si vous le permettez, je proposerais qu'on prenne les toutes dernières questions et qu'on revienne sur ce point cet après-midi. Il y en a une question de Didier Charpittel qui est cherché à agiter. Non ? Cet après-midi, cet après-midi. Monsieur, vous avez le micro. Une dernière question. Merci beaucoup. Il n'y a pas de piston ici. Je m'appelle Gorky Watte-Ndeux. Je suis sénégalais. Je suis journaliste. J'ai fait le déplacement ce matin. Merci d'être avec nous. De Porto pour être avec vous. Pour être avec nous. Alors, en vous écoutant tout à l'heure, j'étais un peu frappé. Je me dis, vous mettez aujourd'hui l'humain au cœur de la santé publique. Vous vous êtes même fait avec les déclarations entendues par d'anciens ministres et autres, l'avocat de l'Afrique. Aujourd'hui, quand même, nous avons un directeur général à l'OMS qui est un african. J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'est pas envisageable, au vu de ce que vous avez dit, de faire une déclaration du 50e anniversaire de Mérieux à l'an 3 ? Je trouve que ça pourrait être intéressant. Maintenant, les questions du journalisme plus dures, j'attendrai plus tard. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. C'est une très bonne idée. Merci beaucoup. On aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure autour d'un petit cocktail et puis de notre déjeuner. Et donc, on se retrouve, je crois, à partir de 14 heures pour les nouvelles dynamiques de localisation de l'aide sur le terrain, présidée par le professeur Ogabana Dumbo. On parlera d'Afrique, encore une fois, bien évidemment. Et puis, des nécessaires approches multifactorielles de santé globale. C'est Ogabara, pardon. Ogobara, pardon. Ogobara, voilà ce que c'est de ne pas avoir ses lunettes. Merci, à tout à l'heure. Applaudissements. Désolé d'avoir le mot de foot far. Non, 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 non. Oui, c'est bien. Tout va bien. Merci.